Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonjour, bonsoir de là où vous êtes. Je suis Insinam, Kévi Kérensi, et c'est un plaisir pour moi de revenir devant vous dans ce live Facebook. Comme la dernière fois j'ai fait un petit essai, et aujourd'hui je ne serai pas seule. Je serai avec Sarah Videgla, elle va nous parler un peu d'elle-même, de son entreprise Créative West et du projet qu'elle a lancé dernièrement. Ce projet consiste à une formation de création en ligne, et donc sans plus tard. Elle est là. Madame, comment tu vas? Ça va, ça va, on vous remercie. Oui, d'accord, c'est parfait. Donc sans plus tarder, je vais t'inviter à te présenter. Je vais t'inviter à te présenter à l'Afrique et au Nouveau-Brunswick. Ok, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Videgla et je suis la fondatrice de Creative Ways. Je réside à Omara, Nebraska, mais je couvre un peu partout dans les États-Unis et aussi en Afrique avec mon projet. Ok, merci beaucoup. Et donc déjà, quel est le nom de votre entreprise? Creative Ways. Ok, donc sans plus tarder, je vais t'inviter, je vais vous inviter. Bon, on va utiliser les deux. Il n'y a pas de soucis. Pour vous parler un peu plus de Creative Ways, qu'est-ce que tu fais avec Creative Ways? Bon, Creative Ways a été créé, basé sur la créativité que j'ai vu autour de mes enfants et que moi-même, je crois avoir en moi. Je ne peux pas dire croyer parce que je crois toujours en ça. Et j'ai décidé d'utiliser le talent et la créativité que j'ai pour créer des produits. Et je vends les produits et j'utilise 50, des fois à 100 % des revenus pour solliciter des projets, des projets de charité donnés aux orphelins et plein d'autres projets de philanthropie, quoi. Donc voilà à peu près ce qu'on fait. Intéressant. Alors déjà, quels sont les différents produits que Creative Ways proposent? Ah, on propose beaucoup de produits. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, moi je crée ça. Mais je peux dire que j'ai commencé avec journal intime et trucs comme ça. Et puis la liste s'est agrandie au sac, au fashion des femmes, des cartes de vœux, cartes de souhaits, un peu de tout. Ah ok, d'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits, les produits de Creative Ways par exemple? Où est-ce qu'on peut les trouver? On a une page Facebook qui est Creative Ways, Creative Ways s'écrit avec K et on a aussi notre site web qui est le www.creativewaysllc.com. Donc tous nos produits sont là-bas et comme je l'ai dit aussi, c'est disponible sur Facebook. Super, donc il y a quelqu'un qui a demandé de mettre en commentaire les adresses de votre entreprise. Donc je viens de mettre la page de Creative Ways, la page Facebook de Creative Ways. Donc vous pouvez aller déjà commenter par liker la page. On va dire que vos produits sont très intéressants, d'accord. J'ai visité, j'en ai utilisé, j'ai le sac et tout, le gobelé et tout. Et donc c'est très intéressant. Maintenant vos produits sont disponibles je crois sur le site au Togo. Et quels sont les autres pays où est-ce qu'on peut aussi trouver vos produits à faire le Togo par exemple? J'ai les produits au Bénin, j'ai les produits au Sénégal. Super, d'accord. Mais on est pas là vraiment pour parler trop de Creative Ways. Nous sommes plus là pour parler de la formation que tu proposes, la création de journal et cette possibilité de pouvoir les vendre en ligne. Dis-moi, comment est-ce qu'il t'est venu l'idée de proposer cette formation-là? Bon, je suis toujours de principe, d'avis que si je connais quelque chose, je dois aussi apprendre à quelqu'un. Je vis ma vie sur cette phrase que si je prends mon, comment on dit, j'essaie de trouver le nom. Kendo, kendo. Bougie, 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 voilà. Si je prends ma bougie et j'allume ta bougie, pour moi ne va pas s'éteindre. C'est juste que nous tous nous serons dans la lumière. Donc, j'ai toujours ce principe. Et à cause de ça, quand j'apprends quelque chose, j'aime toujours apprendre à quelqu'un d'autre pour que nous tous on le fassent ensemble. Oh, c'est trop mignon. Parce que tu sais, on ne sait jamais. La façon dont toi tu le feras sera peut-être encore mieux que la façon dont moi je vais le faire, tu vois. Donc, on m'a appris aussi. J'ai eu un mentor qui m'a appris comment créer ce genre de journal et les vendre sur Amazon et tout ça. Et ça fait banalement deux ans que je le fais. Et j'ai vu aussi le revenu qui sortait de ça. Et c'était quelque chose de passive income. C'est-à-dire un income où tu dors, mais qui génère d'argent pour toi. Voilà. Donc, j'ai aimé et j'étais très contente du revenu que ça donnait. Donc, j'ai continué à le faire. Mais avant même de rentrer dans ce truc, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait mes journées intimes et tout ça. Parce que ça m'aidait beaucoup. Je suis beaucoup intéressée, vraiment confiante sur l'importance de la santé mentale. Pour moi, ce genre de truc mène à relaisser mes stress et tout ce qui était négatif. Après même, j'ai aussi appris à utiliser ça pour faire ce qui est positif. J'utilise ça des fois et je dis des choses positives sur la vie de mes enfants et de moi-même et de ce qui me sent cher. Donc, sur ça, c'était quelque chose de bien. Donc, j'avais la passion et je voulais savoir comment créer. Et après, la passion aussi me donnait de l'argent. Tu vois ? Donc, c'était quelque chose de bien. Voilà. Donc, j'ai dit, ah, ok, je vais continuer comme ça. Donc, ça a été très bien. Et je crois que maintenant, le temps est venu pour que je donne la même torche à quelqu'un d'autre. Tu vois ? Et donc, c'est là l'atelier, l'idée de l'atelier est venue. Ok, pourquoi ne pas montrer ce domaine aux autres femmes ? Peut-être hommes aussi. Donc, ils veulent apprendre et qu'ils veulent comprendre ça. Parce que j'ai vu indirectement qu'il n'y a pas beaucoup de femmes peau noire dans ce domaine. Tu vois ? Donc, je voulais ouvrir cet horizon pour nous. Donc, c'est pour cela que j'ai créé l'atelier. Ok, c'est super. D'abord, moi, je félicite cette idée-là. Parce que les journaux, ou bien avoir un journal, j'en connais l'important. Ça aide beaucoup, ça permet de déstresser. J'en ai utilisé pendant une fois que tu continues d'en utiliser. Parce que ça te permet, au lieu d'exprimer ton émotion par la colère, par les bruits extérieurs, tu peux simplement écrire ton émotion, tout ce qui te fait mal, tout ce qui te fait du bien. C'est une manière, en fait, de communiquer avec la nature. Voilà, voilà. C'est une autothérapie, comme tu le dis. Ok, c'est super. Mais l'atelier, est-ce que c'est destiné à un certain nombre de personnes ? Non, bon. J'ai mis la limite sur 100, parce que c'est un atelier qui prend du temps. Je dois aller dans les détails. Quand on parle d'atelier, on doit être prêt à répondre à des questions de gens qui participent et tout. Donc, j'ai mis la limite à 100 pour ce premier. Et c'est un atelier que je dis, je ferai en trois séances pour pouvoir bien expliquer les détails à tout le monde. Là, quand tu es lancé, tu es lancé pour de bon. Tu n'as pas besoin de revenir à moi, tu vois. Super. Super. Ah, mais c'est bien. C'est intéressant. Mais est-ce que c'est, qui sont ceux qui peuvent y participer ? Les gens seulement de la diaspora ou bien les gens peuvent être en Afrique et y participer ? Comment est-ce que ça se fait ? Pour moi, pour l'instant, l'Amazon n'est pas ouvert, c'est beaucoup, en Afrique. Mais je dis toujours, les gens en Afrique peuvent participer. Mais la publication de ceux qui sont en Afrique sera un peu différente. Et je peux toujours les montrer de la manière dont ils peuvent publier ça en Afrique. Mais pour l'instant, je suis plus focalisée sur les gens de la diaspora. Tout le monde peut y participer, que tu sois en Europe, au Canada, en Amérique du Nord, partout. Tu sais, tu peux toujours y participer. Super. Super. Donc, les gens de Europe aussi, je crois bien. Oui, oui, bien sûr. Ce sera une formation par Zoom, donc tout le monde peut avoir l'accès, puisqu'on le fait par Internet. Ok, c'est super. Quand est-ce que la formation aura lieu ? Bon, c'est une formation que j'essaie de faire au moins trois fois quatre ans dans l'année. Et c'est la première fois que je débite ça. Et ce sera le 21 novembre, ce 21 novembre, la semaine prochaine, de 10h à 11h, Central Time. Donc, Central Time, je ne sais pas si Central Time chez vous. Donc, ça sera la première série et on va tacler les bénéfices et tout. Et puis, après, on va faire les deux autres séries chaque semaine après. Donc, voilà quoi. C'est la semaine prochaine si les gens sont intéressés. Super. Donc, on va dire que c'est une formation qui débute le 21 novembre. Mais je ne sais pas encore de façon hebdomadaire sur trois séances. Voilà. Ok. Donc, à combien est-ce que... Ou bien c'est gratuit ? Non, c'est pire. Et d'une fois, combien est-ce qu'on doit ramasser d'argent pour pouvoir participer ? Bon, j'ai réduit ça à 25 dollars. Mais j'ai mis... Pour moi, ce n'est pas le prix parce que ce que j'apprends, c'est quelque chose que tu apprends pour la vie. Mais c'est une manière de... L'argent, you know, ramassé encore sera utilisé encore pour la charité et plein d'autres choses que Creative Westfair. Donc, j'ai juste mis 25 dollars pour pouvoir un peu donner la valeur à ce que j'apprends, que je vais montrer dans le workshop parce que c'est quelque chose qui va te ramener de revenus sans rien vraiment y mettre dedans, tu vois. À part les 25 dollars. Est-ce que j'ai aussi quelqu'un que je demande, par exemple, que je vais faire la formation, mais à combien est-ce que je vais vendre les journaux que je vais créer ? Quel sera le input ? Genre, qu'est-ce que je vais dépenser ? Qu'est-ce que je vais poursuivre ? Quel sera l'avantage vraiment ? Est-ce que tu peux vous donner une idée ? Oui, je peux vous donner une idée. Les journaux, actuellement, les prix roulent entre 15 et 25. Souvent sur Amazon, dépendant de ce que vous mettez dedans et tout, parce que ça peut être un journal simple ouvert et puis ça peut être, you know, les nouveaux que moi je viens de sortir il n'y a pas longtemps, remplis de beaucoup de challenges et tout ça là pour les gens. Voilà, de créativité. Voilà, donc les prix sont entre ça et je peux te dire que c'est un monde qui détourne banalement au moins 3 milliards de dollars par an. Pour commencer, pour m'inscrire sur la liste, d'accord ? Oui, oui, oui. Il faut juste avoir, you know, il faut juste avoir la passion et vraiment croire que c'est ce que tu veux faire de côté et tout ça là. Et c'est un truc qui ne prend pas trop de temps pour y réaliser. Et ça ne prend pas de fond parce que la beauté d'Amazon est qu'Amazon rend tout facile pour toi. Tu vois, non ? Tu dois juste prendre le temps de créer et après ça, c'est là-bas, c'est disponible. Amazon a un prix pour toi et Amazon vend pour toi. Donc, tous les tracas de vouloir trop vendre et tout ça là, sortent dedans. Ok, donc c'est pas genre, je vais payer et puis tant quelqu'un va acheter, moi bien je vais aller poster à la personne ou bien c'est moi qui vais collecter l'argent. Rien. Rien du tout. Amazon fait tout ça pour toi. Mais je dis toujours, si tu es quelqu'un qui aime vendre comme moi, qui aime vendre comme moi, qui aime toujours hustle, comme je le dis, tu peux toujours aussi commander tes copies et vendre dans ta communauté. En même moment qu'Amazon est en train de vendre ça pour toi. Parce que tu dois avoir un objectif. Moi, quand j'ai commencé, comme je l'ai dit, la personne qui m'a entraînée, elle raclait un million par an en vendant juste ça. Et quand je dis un million, un million de dollars, je ne dis pas CFA. C'est même ça, mais on croit CFA. Non. Donc, j'avais une détermination, quoi. Tu vois, non? J'ai mis des objectifs. J'ai dit, à cette période-ci, je veux avoir cet argent. À cette période-ci, je veux avoir ça. Donc, ça, toute chose que tu fais, tu dois avoir la détermination, la passion et puis tu y arriveras. Oui, oui, oui. Oui, oui. En tout cas, j'espère que tu m'as déjà, tu as déjà écrit mon nom quelque part. Oui, j'ai écrit ton nom, ne t'inquiète pas. Donc, j'ai dit tout ce qui réussit à s'inscrire. Bon, déjà, où est-ce qu'on peut trouver le lien? Est-ce que tu peux nous donner le lien d'inscription là où il faut s'inscrire? Ou bien tout est sur la page de CreativeWiz? Tout est sur la page de CreativeWiz. Quand tu vas sur la page, en bas de Event, c'est là-bas, tu achètes le ticket directement sur Facebook. Une minute, je vais essayer de trouver le lien. OK. Ouais, tu peux prendre le lien dans le... Oui, le nom de l'événement, c'est Low Content Publishing. Donc, si tu fais à rebase et tu tapes ça, ça va se faire voir et tu peux... Je l'ai trouvé ici. OK. OK. Voilà, je le copie et je le remets ici. Parfait. Donc, j'ai mis le lien d'inscription pour la formation. Vous avez tout intérêt à participer à cette formation. Ah oui, ah oui. Bon, je ne sais pas, mais 5 dollars, ça fait 115 dollars au bout des trois séances, d'accord? Pour être honnête, ça fait 115 dollars. Mais pour 115 dollars, ce que vous allez gagner, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est quelque chose que... Sarah vous donne peut-être l'essentiel, mais vous-même, avec votre créativité, vous pouvez faire plus que Sarah offre, puisqu'elle fait actuellement plus que ce que son mentor lui a donné. Alors, si vous ajoutez vous-même votre créativité à ce que Sarah propose comme formation, je pense que les 1 million de dollars que l'autre fait, je pense que vous l'auriez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu sais, les gens me demandent tout le temps, OK, quand tu as commencé, combien tu as gagné dans les 3 mois, dans les 6 mois? Et je peux partager un peu ici, parce que je vais montrer ça aux gens qui seront dans la formation. Mais quand j'ai vraiment focalisé sur ça, sur les 3-6 mois, j'ai eu un revenu de 20 000 dollars, you know, et plus. Donc, c'est juste savoir ce que tu fais. Et moi, je suis déterminée. Et puis, j'ai un esprit compétitif. Je dois y arriver. Donc, c'est clair. C'est clair. On va y arriver. Tu vas y arriver. Oui, oui, oui. Amen, amen. Vraiment, très intéressant. On sait le nom de la formation. On sait par où payer. On connaît le prix. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose d'autre pour inviter ceux qui nous suivent à s'inscrire à la formation et au-delà, à acheter tes produits? Bon, je peux tout juste dire que la formation, eh bien, ceux qui sont appelés, sont poussés par le faire, peuvent s'enregistrer. Et je serai ravie de les guider, de les aider dans cette nouvelle venture. Voilà, comme merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent visiter la page et like la page, visiter notre site web pour voir nos produits et savoir que tout ce que nous vendons, la moitié des fois 100% repart dans la communauté ici et aussi dans notre pays, le Togo, où nous faisons beaucoup de... Avant que tu ne continues, j'aimerais appeler à ceux qui nous disent que ça va au-delà de ce qu'elle fait aux États-Unis. C'est vrai, elle ne veut pas être produit, mais elle s'est engagée à mettre une partie de ses recettes dans les services humanitaires. Donc, autant aux États-Unis ici, qu'en Afrique, au Togo et au Bénin, je crois, pour communiquer. Oui, oui, au Bénin. Et avec le temps, ça ira dans beaucoup de... Et d'autres pays, on avisage le Ghana pour l'instant. Effectivement. Au Togo, on va faire un clin d'œil à l'association COSA. Bien sûr, qui nous aide. Le terrain en ce qui concerne la distribution des produits et des dons et tout. Donc, tu peux continuer. Oui, donc, voilà, on a d'autres projets qui sont en parcours là, que nous allons annoncer bientôt, dans quelques semaines, au public encore. Et nous allons demander leur soutien, you know, pour pouvoir y arriver. Et car je le dis toujours, et je te dis toujours que ce n'est pas ce que mon pays peut faire pour moi, mais c'est ce que je peux faire pour mon pays. Ça a toujours été l'écart. Ça a toujours été l'écart. Merci, merci, merci de m'avoir dans ton émission. Je suis ravie. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me disais comment est-ce que ça allait se pâter et tout et tout. Donc, je pense que ça s'est pâter. On ne va pas trop traîner. On ne va pas trop prendre le temps de nos chers barrières qui ont été gagnants. Donc, je veux simplement te remercier et inviter tous ceux qui nous suivent à s'inscrire à la formation, à en parler autour de vous. Peut-être simplement en partageant cette vidéo. Ou plus profiter. C'est une opportunité, en fait, de profiter. C'est une opportunité et moi, je pense que c'est vraiment très intéressant. Je pense que je veux tout ça. Salut tout! Ok, merci beaucoup. On remercie Sarah pour avoir participé à ce premier live. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est une formation très intéressante. C'est une opportunité. Au moins, inscrivez-vous simplement pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est déjà quelque chose. C'est déjà important d'ajouter une corde de plus à votre acte. C'est intéressant, c'est important et c'est créatif. Donc, ça vous permet d'avoir un plus, d'avoir quelque chose de nouveau. Et c'est toujours dans l'intérêt de l'humanité. D'accord? Donc, moi, je vous dis merci. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada